L'AUF, l'Agence Universitaire de la Francophonie, est un réseau, un réseau d'universités, le plus grand réseau d'universités au monde. Nous avons plus de 60 ans et aujourd'hui nous sommes dans 140 pays avec une extraordinaire mission de solidarité et de lien entre les universités autour de la recherche, autour de la formation, autour de la transformation numérique, autour de l'employabilité et l'entrepreneuriat parce que non seulement il faut suivre nos jeunes et les soutenir dans leur cursus, mais il faut aussi réfléchir de manière forte, de manière soutenue avec les pays pour promouvoir l'employabilité des jeunes. Ce concours, ma thèse en 180 secondes, a 10 ans. C'est un concours international, c'est un concours de vulgarisation scientifique qui vise en 180 secondes à dire l'essentiel d'une thèse de doctorat, mais surtout à rendre son contenu accessible au plus grand nombre. n'importe qui devrait pouvoir entrer au cœur d'une thèse en 180 secondes d'une manière ludique et agréable. Ce concours a une dimension, comme je l'ai dit, internationale. Pourquoi ? Parce qu'il est né au Canada à l'initiative de la CFAS et que très vite il s'est propagé à travers le monde. Tout un comité international aujourd'hui l'organise et l'AUF, l'Agence Universitaire de la Francophonie, le diffuse, le porte à travers de nombreux pays, à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons en Côte d'Ivoire 20 finalistes. Et pour ces 10 ans, c'est un moment extraordinaire parce qu'il y a des finales nationales dans de nombreux pays et que ces finales nationales donnent un finaliste, le meilleur, qui va concourir ici, à Abidjan, au Palais de la Culture. Cet événement a un éclat particulier. C'est 10 ans parce que, outre l'AUF, le gouvernement ivoirien s'est mobilisé de manière extraordinaire puisque nous avons le haut patronage de son excellence, monsieur le vice-président de la République. Mais aussi, nous avons un concours qui est organisé sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avec le parrainage de la ministre de la Culture et de la Francophonie. Et le soutien très fort, absolument inconditionnel du ministre de la Communication. Donc une mobilisation de l'ensemble du gouvernement ivoirien, une extraordinaire atmosphère pour accueillir ces 20 finalistes qui vont donc concourir le 21 novembre au Palais de la Culture d'Abidjan. Les finalistes de ce concours proviennent de nombreux pays, du nord et du sud. Et c'est cette extraordinaire intégration qui vaut la peine d'être retenue. Ils viennent du Canada, ils viennent de France, ils viennent de Suisse, ils viennent de Belgique, ils viennent d'Autriche, ils viennent de Roumanie. Et ils viennent aussi du Maroc, de la Tunisie, de Maurice. Ils viennent du Liban. Mais aussi, et c'est important, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et bien sûr du Togo, du Bénin, du Burkina, du Niger, mais également d'Afrique centrale, ils viennent du Tchad, ils viennent du Gabon, ils viennent du Burundi, de Madagascar. Et ce qui est extraordinaire, c'est l'incroyable mobilisation de cette vingtaine de pays au profit de ce concours. C'est un très bel événement. Vive la Côte d'Ivoire, vive MT180.